Hello à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour un vlog couture et ça faisait super longtemps que je n'en avais pas fait donc je suis super contente de pouvoir vous proposer ce type de contenu à nouveau sur la chaîne en plus de s'agir d'un vlog couture il s'agit surtout d'un duo couture et donc je suis super contente d'enfin pouvoir vous dévoiler ce projet parce que ça fait très longtemps qu'on en parle avec caroline de caroline cou on avait toutes les deux très envie de coudre un blazer et donc on a discuté ensemble et on s'est dit que ça serait vraiment très très chouette de pouvoir vous proposer un duo j'ai déjà fait ce type de vidéo sur ma chaîne notamment avec celia de celia karenin et avec emma de freundi couture et donc c'est avec plaisir que je vous propose donc de nouveau ce type de contenu sur la chaîne avec caro on avait donc très envie de coudre un blazer ça fait franchement plusieurs mois qu'on en parle depuis je crois le printemps ou l'été quelque chose comme ça donc vous voyez que ça remonte avant de continuer cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez mon contenu de liker la vidéo si elle vous plaît n'hésitez pas également à laisser des commentaires à me dire ce que vous pensez un petit peu de tout ça si vous avez des recommandations pour certaines choses enfin l'espace des commentaires est un espace de libre échange donc n'hésitez pas à m'écrire là dessous et je vous répondrai avec grand plaisir alors avec caro la réflexion elle a été assez longue parce que déjà à la base on voulait coudre dans le même magazine puisqu'on voulait partir d'un magazine couture actuelle de cet été ce printemps été et on a toutes les deux fait une toile dans un modèle de ce magazine là et puis on y a vu quelques petites choses qui nous déplaisaient un petit peu de repatronnage à faire à prévoir et du coup on s'est un petit peu posé la question de est ce qu'on garde ce magazine là mais où il ya très peu d'instructions en couture actuelle ce sont des magazines où il ya des instructions uniquement écrites pas d'image quoi que ce soit sachant que c'est une pièce très technique que ni l'une ni l'autre n'avions cousu par le passé on s'est dit qu'il nous fallait peut-être nous tourner vers des patrons indépendants pour être un petit peu plus guidé pour ce type d'expérience en tout cas pour une première expérience donc c'est ce qu'on a fait et on a chacune choisi deux blazers différents puisqu'on n'avait pas les mêmes attentes donc Caro elle a choisi un patron de closet core pattern et moi j'ai choisi le patron Manhattan de Maison Fauve donc il est sorti vraiment à point nommé je commençais à galérer avec mon patron couture actuelle et le patron de Manhattan est donc sorti donc je me suis vraiment tournée vers ça en plus Maison Fauve propose des tutoriels vidéo donc honnêtement on peut pas on peut pas se sentir mieux accompagné que quand on a ce type de support donc la veste Manhattan c'est donc ce blazer ci je vous en ai parlé plusieurs fois si jamais vous débarquez sur la chaîne bienvenue déjà et je vous montre rapidement le dessin technique pour l'instant le patron est disponible uniquement en format pochette vous savez que chez Maison Fauve ça prend un petit peu de temps avant de sortir en format PDF je crois autour d'un an un an et demi donc la pochette elle est proposée du 34 au 52 c'est quand même déjà une belle gamme de taille je trouve pour un format pochette et les pochettes sont vendues au prix de 16,90 moi j'avais choisi le format pochette plus les accessoires pour coudre le blazer c'est à dire une paire d'épaulettes une paire de cigarettes de tête de manche et une étiquette et donc le tout m'avait coûté 22 euros 50 pour coudre ce blazer bien sûr il m'a fallu du tissu donc comme je vous l'ai dit ça fait un moment que j'ai acheté celui-ci sur mylittlecoupon pour changer mais ils en proposent assez régulièrement je vais vous montrer moi j'ai acheté une gabardine de laine alors il y a tout plein de types de tissus qu'on peut choisir je trouvais que celui-là s'est prêté particulièrement au projet il y en a plusieurs qui existent sur leur site donc si jamais ça vous intéresse je vous mettrai le lien de mylittlecoupon dans la barre d'infos sachez que c'est un lien affilié donc si vous passez commande en passant par mon lien je toucherai un pourcentage de vos achats c'est une façon de soutenir la chaîne sans que ça vous coûte à vous quoi que ce soit et jusque fin novembre donc très bientôt vous avez moins 15% à partir de 149 euros d'achat je crois sur le site il y a le code promo qui s'affiche en haut de leur site et je vous le remettrai par ici donc le tissu que j'ai choisi c'est celui-ci donc c'est une gabardine de laine comme je vous l'ai dit la particularité de la gabardine c'est que c'est sergé hop donc la mienne elle est marron kaki elle tire un peu sur le kaki mais elle a un fond marron elle a une couleur assez particulière mais très lumineuse malgré que ce soit une couleur sombre je trouve qu'elle renvoie énormément la lumière et ça me plaît beaucoup je vous avoue qu'à la base je l'ai prise parce que j'ai hésité entre plusieurs tissus et j'ai choisi celle-ci parce que c'était la moins chère de toutes celles que j'avais sélectionné mais elle était 100% laine c'était vraiment important pour moi qu'elle soit dans un matériau naturel gabardine donc on retrouve le sergé le tissage en diagonale ce tissu là il était vendu 29 euros les trois mètres et moi je l'avais eu en promo à 21 euros 90 quelque chose comme ça donc ça m'avait vraiment pas coûté grand chose et comme j'ai déjà coupé dedans je peux vous le dire il m'a fallu deux mètres cinq pour coudre le patron en taille 44 également bien sûr il faut donc de la doublure si vous me suivez depuis longtemps vous reconnaîtrez ce tissu là ce tissu c'est donc une microfibre que j'avais acheté chez les coupons de saint pierre il ya très longtemps c'était vendu 15 euros les trois mètres il m'a fallu 90 cm pour couper la doublure et j'ai choisi un autre tissu pour les manches qui vient également de chez my little coupon et c'est ceci c'est une doublure vous voyez elle est assez brillante elle est très douce et surtout elle est très glissante c'est pour ça que je l'ai choisi pour les manches parce que je voulais un tissu extrêmement glissant pour pas être embêté quand j'enfile notamment une chemise par exemple en dessous donc c'est une doublure en coup pro je crois que c'est un mélange de coup pro et d'acétate ce qui la rend très très glissante et très adaptée pour ce type de projet je crois que c'était quelque chose 19 euros les trois mètres ou 15 euros les trois mètres je sais plus donc vous voyez que ce mélange de couleurs il fonctionne selon moi assez bien j'ai j'aime beaucoup le la combinaison et je trouve ça très sympa d'avoir une doublure vraiment funky à l'intérieur d'un blazer et enfin comme matériel il me faut également donc de l'entoilage il ya plusieurs parties du patron qui sont entoilés notamment les parementures devant par exemple pour donner de la tenue à la veste donc j'ai pris cet entoilage là également chez maison fauve puisqu'elle vendait le le tissu qu'elle préconisait en fait j'ai pris le dessus qu'elle préconisait pour ne pas avoir de mauvaise surprise d'ailleurs ce que j'ai beaucoup aimé sur le site de maison fauve c'est que on vous recommande un grammage par mètre carré pour le tissu on vous donne une fourchette ce qui fait que vous si vous suivez les indications vous devriez avoir un tombé assez similaire à ce que vous cherchez et enfin bien sûr il faut des petits boutons pour les placer sur sur la veste quand on veut la fermer ou pas d'ailleurs mais on a toujours des petits boutons donc les miens je les ai chopé sur vinted donc les voici en fait le tour est en velours un petit velours ra noir et dessus vous avez des petites des petits un motif recouvert en fait en dorure je sais pas comment vous dire ça mais c'est ouais c'est doré ça fait assez penser au logo de céline bien que ce soit pas tout à fait fidèle honnêtement je les ai pas acheté pour ça je les trouvais juste super classe et je me suis dit il viendrait vraiment habiller en fait cette veste dans un tissu uni et j'aime beaucoup le combo voilà un petit peu pour les matières je vais vous laisser avec le reste des images et puis on se retrouvera à la fin de la vidéo pour faire le bilan de cette couture regardez mon invité surprise qu'est ce que tu coups c'est liens c'est je découpe le pdf de la robe charlotte de fibre mode ne serait ce pas ta première fibre mode mais si c'est ma première fibre mode jamais jamais voilà une invitée de marque n'est ce pas regardez avec qui je suis c'est les copies j'ai mis ma main je crois allez voilà oh 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 Sous-titrage ST' 501 J'ai terminé de décalquer, je vais tout ranger là-dedans, blazer, j'ai mis la taille, le nombre de pièces et je voulais vous montrer ma petite astuce, quand il y a beaucoup de pièces comme ça sur l'enveloppe, au fur et à mesure que je les coupe et que je les range, je note les numéros, comme ça je peux m'assurer que j'ai bien toutes mes pièces à la fin et qu'il ne me manque aucune. Donc la prochaine étape, c'est de couper le tissu. Voilà ma toile, première version. Ecoutez, la taille ça a l'air d'aller, ça va juste se fermer comme ça, ça ne tombe pas trop mal, les épaules, la ligne est pas mal, d'ailleurs je vais prendre une épaulette. Voilà, ça change quand même le fit, on est d'accord. Voilà à quoi ça ressemble, mon doute est sur les manches. En fait, j'ai galéré à les monter parce qu'il y a beaucoup d'ambus, donc j'ai peur de les avoir un peu tournées et qu'elles soient montées presque à l'envers au final. Enfin, clairement elles ne sont pas bien montées. En tout cas, bon, ça a l'air d'aller, j'ai peur d'être un peu serrée aux biceps et auquel cas je pense que je vais simplement couper un peu plus large ici pour élargir un peu ma manche. Au bas ça va, c'est vraiment aux biceps ici. Ça plisse beaucoup, mais sinon ça a l'air d'aller, parce qu'après il faut penser que c'est quand même un tissu plus épais qui va venir comme tissu final. Là on est vraiment sur un petit coton tout simple et qu'en plus je vais porter un truc en dessous. Donc si déjà les bras, ça va en soi, vous voyez il y a de la marge, mais je me dis qu'avec une chemise ou un haut en dessous, ça ne va pas le faire. Enfin, je vais être un peu à l'étroit. Sinon aux épaules ça va bien. Dans tous les cas, franchement faites une toile. Honnêtement, pour une pièce comme ça, ça en vaut vraiment la peine. Je l'ai coupée et cousue je pense en une heure, une heure et quart et ça va très très vite et au moins vous assurez du fit. Moi je vois que là le fit il est bon et que c'est vraiment aux bras que je suis un peu gênée. Et donc je vais pouvoir faire les ajustements plutôt que de coudre mon vêtement et d'être déçue parce que je suis trop serrée aux bras. Ça serait vraiment trop dommage. Donc je ne peux que vous recommander de faire des toiles, surtout pour ce type d'ouvrage. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 je l'aime énormément et je pense très fortement me la recoudre pas immédiatement parce que j'ai des projets notamment des projets de Noël à coudre mais j'espère que au printemps j'aurai le temps de m'en faire une deuxième version et je pense honnêtement que pour l'instant je vais rester sur ce modèle de blazer en tout cas pour une deuxième édition j'ai envie de me tourner vers un autre patron qui est le Julia de Clématis Pattern parce qu'il a un col châle et je pense que ça donnera une toute autre allure donc c'est toujours sympa d'avoir des alternatives dans son choix de veste mais en tout cas je suis extrêmement ravie du patron Manhattan pour conclure en termes de durée donc il m'a fallu deux heures pour décalquer le patron, deux heures pour couper tous mes tissus et entoilage, une heure pour fixer l'entoilage et faire tous les marquages de pin sur le tissu ce qui m'a aussi pris du temps pendant l'entoilage c'est que j'ai dû couper des bandes de droit fil pour maintenir le bas du vêtement vous l'aurez vu dans les images j'ai fixé du droit fil thermocollant et ensuite il m'a fallu dix heures cinq de couture c'est à dire pour dérouler toutes les étapes et si on inclut le temps que j'ai passé à découdre et recoudre ma manche, il m'a fallu donc une heure supplémentaire donc pour découdre et recoudre la manche donc au total si on fait deux plus deux plus un plus dix plus un il m'aura fallu au total 16h05 de temps de travail sur ce blazer pour en arriver au bout donc autant vous dire que c'était très très sport de faire ça le soir en rentrant chez moi et sur mon temps de déjeuner quand j'ai été en télétravail bien évidemment quand je ferai quand je referai un exemplaire déjà j'aurais pu mes deux heures de décalquage à inclure et puis j'ose espérer que j'irai un petit peu plus vite sur les étapes de montage puisque j'en aurais déjà monté un mais il n'empêche que ça reste une pièce technique qui prend du temps sur laquelle il faut s'appliquer il y a beaucoup beaucoup de temps à passer à repasser au fer pour vraiment avoir un travail super précis surtout sur ce type d'ouvrage ça se voit si on a pas suffisamment repassé sa pince si on a pas plaqué son col du bon côté avec la couture qui dépasse légèrement notamment envoyé ici sur ce mon col côté rabattu on ne voit rien la couture elle est ici il faut vraiment prendre le temps de venir faire dépasser la couture d'un 2 mm et ce sont toutes ces petites étapes qui viennent vraiment prendre du temps il y a aussi une partie de couture à la main sur ce manteau puisqu'on vient fermer le bas de la doublure ici à la main vous voyez hop tout ça c'est cousu à la main à peu près ici sur 8 cm un petit peu moins 7 cm entre la doublure et le dessus principal il faut venir ici fermer à la main on fixe également l'étiquette dans le tuto vidéo ils n'ont pas précisé en fait à un moment de fixer l'étiquette donc moi j'ai complètement zappé de le faire sur le moment donc je suis venue la fixer à la main ensuite j'ai pas trouvé que ce soit très joli je pense que je vais la découdre et la recoudre pour être honnête mais la prochaine fois je la fixerai à la machine tout simplement et puis bien sûr il y a la couture de la doublure alors comme j'étais dans le rush je l'ai cousu à la machine honnêtement c'est pas très très gênant mais si j'avais eu plus de temps à ce moment là je l'aurais fait à la main je vais vous montrer hop voilà j'ai refermé ici ma doublure à la machine donc j'ai fait une petite piqure d'arvure à 1 mm c'est très propre vous l'apercevez je pense ici donc de loin ça ne se voit pas du tout mais c'est vrai que si j'avais eu le temps je l'aurais je l'aurais fait tranquillement à la main Ecoutez voilà pour ce que j'avais à vous dire sur le blazer je suis ravie d'avoir partagé cette expérience avec Caro parce que même si on a cousu deux modèles différents dans des tissus différents on s'est soutenu on s'est texté tout le long de l'expérience pour en discuter ensemble où est-ce qu'on en était c'était hyper motivant hyper challengeant et surtout comme ce sont des pièces techniques on était toutes les deux d'accord pour se dire que de savoir qu'on devait délivrer entre guillemets On avait la responsabilité de tenir les engagements qu'on avait pris l'une envers l'autre donc ça nous a vraiment poussé à nous motiver et à faire le travail et à ne pas repousser le projet éternellement jusqu'à ne jamais le faire Donc c'était hyper chouette d'avoir quelqu'un de l'autre côté et de se sentir hyper motivée hyper driveée notamment quand elle m'a mis mon petit coup de pression pour que je couse en une semaine et bien je la remercie de l'avoir fait parce que ça m'a permis vraiment de me lancer et d'être à fond focus sur mon blazer et au final c'est je pense une des plus belles pièces que j'ai cousues dans mon placard si ce n'est la plus belle pièce la mieux finie la plus la plus propre et la plus technique donc je suis très très contente Bien sûr j'ai cousu un manteau par le passé mais il n'est pas aussi beau aussi bien fini que celui-ci donc je suis très contente d'avoir pu me dépasser me surpasser et de voir aussi mes progrès puisque mon manteau je l'ai cousu l'an passé Je vous invite bien sûr à aller voir la vidéo de Caro je vous la mettrai d'ailleurs dans la barre d'infos je vous mettrai le lien N'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou lui dire que vous venez de ma part ça me fera toujours plaisir de vous retrouver chez elle parce que je veux bien sûr aller regarder sa vidéo et commenter évidemment N'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez si vous aimez le rendu de ma veste à liker la vidéo à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de retrouver ce type de contenu La semaine prochaine on va se retrouver pour un haul tissu un petit peu de laine Et ensuite à suivre normalement il y aura bien sûr l'habituel bilan couture et un test de livre Je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps du livre Monsieur Couture pour Hommes Je vous en ai fait la revue d'ailleurs si vous n'avez pas vu cette vidéo je vous invite à aller la voir et donc je vais coudre un modèle de ce livre et normalement vous faire un vlog sur cette couture Donc tout plein de projets à venir sur la chaîne je ne manque pas d'idées juste un peu de temps mais tout arrive je vous ferai bien sûr aussi le tuto de la banane XXL de ma petite mercerie que vous m'avez réclamé J'en ai cousu une première version dont je suis très contente donc je vais vous faire le tuto avec la couture d'une seconde version Voilà je vais arrêter de parler j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Ciao ciao